Bonjour bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resuland. Du coup là je me retrouve actuellement dans ma maison. On s'était laissé dans la petite caverne en bas. Mais aujourd'hui j'ai décidé d'aller en direction de la montagne. Pourquoi en direction de la montagne ? Pourquoi ? On va s'installer sur une montagne. Dans un endroit où on va pouvoir être assez en hauteur. Faire un énorme château, c'est ce que vous avez décidé. De toute façon c'est ce que vous avez décidé. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc on va dormir si c'est possible de dormir. Ce n'est pas possible de dormir, il y a des monstres à proximité. On adore. Donc on va déjà se faire une armure. Voilà, en attendant. Hop, 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 hop. Voilà un petit plastron. Voilà. Parce que tout simplement le plastron c'est plus classe. On va récupérer notre magnifique table. Voilà. On va laisser notre petite baraque ici. Ça, c'est pas très grave. On va récupérer notre table. Voilà. Et on va baiser notre lit. Voilà. On va baiser notre lit. Peut-être que là je peux dormir en fait. Je ne sais pas. On va tenter de dormir. Est-ce que je peux dormir ? Je ne peux pas dormir. Il y a toujours des monstres à proximité. Donc c'est magnifique. Hop. Bonjour. Ah, il y a un petit squelette. Enfin, un petit zonzon qui est ici. C'est peut-être lui qui faisait fuir tout simplement le lit en fait. C'est peut-être lui tout simplement qui m'empêchait de dormir. Et oui, c'était lui qui m'empêchait de dormir. Manger un peu parce qu'on est quand même un petit peu mal. Il ne faut pas que je le dise. Mais on est quand même un peu mal. What ? Il se passait quoi là ? Il y a du gravier qui est tombé en mode au KLM. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Mais il y a eu du gravier qui vient de tomber. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. On va se casser d'ici. On va aller dans une direction. On va aller dans cette direction là-bas. On va aller tout simplement, tranquillement, en direction de la montagne. Et les lags sont toujours présents. Les lags sont toujours présents. Voilà, la magnifique meumeu que je tape qui ne fait strictement rien. Donc là, c'est normal que ça va un peu laguer. Je vais générer encore. Mais une fois qu'on sera bien installé dans la montagne, normalement, ça ne devrait plus laguer. Mon ordi n'est pas super puissant. Enfin non. De base, en fait, mon ordi est puissant. Et mon PC, qui était bon il y a 2-3 ans, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Du coup, c'est un peu le caca. Là, on avance tranquillement. On visite. On visite. Ça ne va pas être... Cette vidéo, elle va peut-être être super rapide. J'ai envie de faire... Comme là, ce n'est pas Venture. En fait, j'ai envie de faire plutôt des morceaux. Morceaux par morceaux. Par exemple, aujourd'hui, on va en direction de la montagne. On va s'installer dans la montagne. Et ensuite... Bah, après... On fera tout ce que vous voulez que je fasse. Vous avez dit de faire un château. Du coup, on fera un château. Nos problemos. Ça, c'est tout à fait possible. Surtout, j'en ai déjà fait un sur Londaria. Donc, pourquoi pas en refaire un autre. Ça, ça, ça serait plutôt cool. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, vous avez aussi dit d'explorer les fonds marins. Donc là, on n'est pas dans un fond marin. Mais quand on sera dans un fond marin, on va pouvoir faire ça. Donc là, je recherche actuellement une montagne. Bien évidemment, à chaque fois, je crois une montagne quand je suis en jeu. Mais là, quand je vais pouvoir rechercher une montagne, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir chercher une montagne. Voilà. Par contre, comment je me barre déjà ? Hop, 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 hop. Voilà. Hop, on est encore dans un marais. Là, on est toujours dans le marais. On va aller ici, tout simplement. Donc, hop, on récupère le bateau. À la place du lit, le lit, on s'en fout. Hop. Hop. Donc là, c'est encore le biome de tout à l'heure. Donc, on recherche un biome beaucoup plus montagneux. Beaucoup plus haut. On va pouvoir se mettre. Pourquoi pas avec un peu de la neige ? Je ne sais pas pourquoi pas avec de la neige. Ça serait cool. Ça serait cool avec de la neige, mais pas avec des champignons. En tout cas, par contre, là, je... Oh. Comme j'ai dit. Comme pourquoi pas avec de la neige. Et là, vous voyez ce que je vois là ? Là ? Bah, c'est un biome neige, les gars. C'est un biome neige. Donc, on va voir si c'est possible d'aller ici. On va, pourquoi pas, essayer de se mettre là-haut. On récupère un petit peu de charbonbon. Voilà. Le charbon, c'est la vie. Le charbon, c'est bon. On va aller en hauteur pour voir si on a suffisamment une belle petite vue. Donc, par exemple, tout en haut. Et pour voir où on va pouvoir se mettre. Dans un biome neige, en haut d'une montagne, ça peut être classe pour un petit château. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut être classe. Cet endroit m'a l'air d'être assez bien. Je ne sais pas vous. Mais moi, ça m'a l'air d'être assez pas mal. C'est assez bon. On a une vue un peu... On a une vue assez haute. Ça m'a l'air... Mais évidemment, je tombe comme une grosse bite. Voilà. Donc. Il y avait un trou. What ? Mais attends, mais c'est bugué. Ah, attends, mais c'est la neige, ok. C'est la neige, d'accord. C'est la neige, ok. Je ne savais pas que la neige pouvait faire ça. Donc, par exemple, pourquoi pas faire un château ici. Avoir une vue tout en haut. Ou pourquoi pas faire un château ici. Ça pourrait être pas mal. Donc là, c'est essentiellement du gravier. Je ne sais pas si c'est normal qu'il n'y ait que du gravier. Mais c'est essentiellement du gravier. Donc voilà. Donc à mon avis, c'est bon. Je suis convaincu. On va se mettre ici. On va pour l'instant faire comme l'autre fois. On va faire une petite cabane temporaire. A mon avis, je ne sais pas où je vais faire mon château. Mais je vais réfléchir. Peut-être ici. Peut-être tout ici. Je ne sais pas. Je verrai, je verrai, je verrai. Je vais réfléchir ça en off. Et si vous avez une idée, vous aussi, n'hésitez pas à le dire. Parce que je répète, c'est votre série. Vous faites ce que vous voulez. Récupérez un peu de charbon. Ça, c'est du charbon. Donc récupérons le petit charbon. Hop. Donc là, c'est du caillou. On va récupérer pourquoi pas du caillou. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour qu'on continue à faire ma petite maison. Donc voilà. Donc là, en tout cas, les lags ont arrêté de se produire là. Vu qu'on a un peu généré la map. Donc là, je récupère du caillou pour faire la maison. Je compte faire Zelda Poirine Princess bientôt sur la chaîne. Donc, soyez à l'affût. Dès que je reviendrai de l'Irlande, je prends une petite torche. Je vais dorénavant mettre ça comme ceci. Et hop, je vais boucher. Voilà, tout ça fait pratique. J'ai récupéré la porte. J'ai encore des ports, donc c'est pas très grave. Hop. Voilà. Abris de fortune. Hop. 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 Pourquoi pas mettre le four ici, parce que, tout simplement, ça peut être sympathique. Le lit, on le met ici, tranquille. Pourquoi pas faire un coffre ? Un coffre, ça pourrait être pas mal. Pour déposer les bricoles inutiles. Déposer les bricoles inutiles, le coffre qu'on va poser là. Voilà. Donc, les bricoles inutiles, du style ça. Ça. Ça, ça. Ça, pour l'instant, ça. Ça, ça. Ça, ça. Pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. Le bateau, on n'en a pas besoin. La laine blanche, on n'en a pas besoin non plus. Les grènes, on n'en a pas besoin non plus. Ensuite, je peux poser ça. Ah non, le charbon, je prends. Le charbon, je prends 14. Et je pense que c'est tout. Le cuir, on va poser ça aussi. La viande, on va la garder. On s'est installé dans ce petit endroit. À mon avis, en off, je vais t'informer. Histoire de savoir, à peu près, comment je vais réfléchir. Comment je vais construire mon château. À mon avis, on commencera le château la prochaine fois. Mais là, dans cet épisode, c'était tout simplement trouver une montagne assez haute. Enneigée de préférence. Donc là, c'est le cas. C'est enneigé. Donc c'est assez cool. Et on a une vue assez haute. En plus, c'était pas très loin de chez nous. Du coup, c'est good. Là, la nuée, elle va tomber. Donc je vais commencer à dormir. Donc voilà. Tranquillement, pépère. À mon avis, on va miner un petit peu. On va miner un petit peu. Mais on ne va pas miner directement ici. On va descendre. Hop. On récupère le petit charbon. Ça sert. Ça sert le charbon, les gars. Ça sert même si c'est un truc abondant. C'est un minerai abondant dans le jeu. Dans le monde, il est bien évidemment. C'est toujours intéressant de prendre le charbon. Parce que moi, j'ai souvent un manque de charbon. Parce que je mine beaucoup. Donc là, on va essayer de trouver un peu du fer. Un peu de bidule. Donc, pourquoi pas. On a commencé à creuser ici. Donc, on va, pourquoi pas, faire une petite entrée. Et ça sera notre mine. On va faire des escaliers. Des doubles escaliers, bien évidemment. Pour que ce soit un peu plus simple à faire. Donc, hop. Voilà. En tout cas, moi, je suis assez tranquille. Pour l'instant, je suis posé. Là, je me pose tranquille. J'attends que les minerais viennent à moi. Et ensuite, on va pouvoir faire... Voilà. Donc là, à mon avis, dans cet épisode, on va faire la mine. Enfin, le chemin en direction de la mine. Pour, tout simplement, faire des minerais. Parce que, à mon avis, je vais utiliser des minerais pour faire mon château. C'est fort probable. Fort probable. Tout simplement parce que, un petit peu de minerais, ça fait un peu de luxe. Et un château, ça a besoin d'être luxueux. Donc, je vais potentiellement faire ça. À mon avis, je vais seulement récupérer du mine. Par exemple, faire des blocs de fer. Par exemple, à certains endroits. Donc, il va falloir que j'en ai quelques-uns. Si je ne veux pas être à court de minerais. Donc, voilà. Donc là, c'est le blabla. C'est pas pote. J'espère que vous passez un bon week-end. Parce qu'à mon avis, je vais tourner cet épisode le même jour que je vais la sortir. Donc, parce que j'ai envie de sortir une petite vidéo résulente. Voilà. Cet épisode, elle a pour but de durer. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Elle n'a pas besoin d'être speed. C'est relax. C'est détente. C'est la série détente de la chaîne. Donc, voilà. Par contre, Et j'ai une série qui est la forge. Qui est Empires & Puzzle. Où j'ai commencé à faire ça dessus. Et ça a été très compliqué de la poursuivre. Tout simplement parce que si j'ai besoin de la poursuivre. Il va falloir que j'ai énormément de temps pour farm le jeu. Or, ce monde en joueur. Parce que je farm beaucoup ce monde en joueur aussi. C'est un jeu que j'adore. Et Empires & Puzzle. A besoin de jouer. Donc, on a besoin totalement de jouer sur le magnifique serveur. Donc, voilà. Donc, ça va être assez chaud. Mais dès que je suis préparé à faire un nouvel épisode où je suis suffisamment avancé. Ne vous inquiétez pas. Je continuerai à faire ça. C'est une série qui a l'air qui marche plutôt pas mal. C'est une série que je ne pensais pas du tout que ça allait marcher. Mais ça marche. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. En tout cas, là, on ne trouve littéralement aucun minerai. Je ne comprends pas. Habituellement, je trouve des minerais. Mais là, c'est le néant. Il faut dire aussi que là, je descends beaucoup moins vite que d'habitude. Étant donné que je mine sur deux largeurs. Parce que c'est pour faire une descente à la mine. Faire une descente propre. Et voilà. J'ai ma pioche qui s'est cassée. On va pouvoir remonter un petit peu. On va remonter. On va d'ailleurs commencer à faire les escaliers en cobblestone. Des escaliers classiques pour faire de la mine. Donc, là, on va faire les petits escaliers. Et à mon avis, on va se laisser là. Il y aura, à mon avis, beaucoup de changements par rapport aux prises. Précédents, par contre, là, je vais faire aussi. Hop. Voilà. Quatre pioches, comme ça, c'est fait. On va faire des escaliers, comme je l'ai dit. Hop. 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 Voilà. Comme ça, la mine, elle est faite. Pratiquement, voilà. Donc là, hop. 64 escaliers. C'est clairement pas suffisant. Mais pour ce qu'on a miné un petit peu, là, tout de suite, ça peut être suffisant. Du coup, c'est plutôt ghoul. Donc là, hop. Pas du tout. C'est un fail. C'est un magnifique fail. Par contre, c'est la merde. Pour poser les escaliers, voilà. Hop. Non. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. Voilà. Hop. 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 Voilà. Nickel. On pose tranquille. Pépère. Et voilà. Donc là, on est d'accord que ça va beaucoup plus rapide à monter. Voilà. Pourquoi je vous ai dit que je voulais faire aussi une escalier pour aller à la mine. Ça me monte parce que c'est plus rapide que monter à chaque fois. Faire ça à chaque fois, c'est beaucoup moins optimal. Voilà. Vous me comprenez. Donc. On va continuer un petit peu. Donc là, c'est comme ça qu'on a continué. On va continuer jusqu'au prochain minerai qu'on trouve. Voilà. Je vous dis. C'est ça le deal. On va continuer jusqu'à qu'on trouve un minerai. Parce que là, on a trouvé exactement aucun minerai, les mecs. On mine, on mine, mais on trouve aucun minerai. Même pas un petit charbon, même pas un petit fer. Rien. Rien du tout. Là, c'est la décadence. Pourtant, je suis à combien de... Non, c'est pas ça. C'est F3. Je suis à 57. Ouais, 57, c'est quand même beaucoup, en vrai. C'est quand même beaucoup. Mais... Voilà. Un petit charbon, un petit fer, on n'a strictement rien trouvé. Là, c'est la décadence. C'est la dèche. C'est la dèche, j'ai envie de vous dire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter ? De quoi d'autre ? J'ai envie de prendre un tournant sur ma chaîne. Qui n'est pas forcément d'arrêter la chaîne, mais évidemment, c'est arrêté. Je n'ai pas envie d'arrêter la chaîne. Mais j'ai envie de me focus sur une série ou deux séries en particulier. Et j'ai envie de faire que ça sur la chaîne, voilà. Et éviter de me paumer. Parce que ce qui marche aujourd'hui sur YouTube, c'est pas forcément les séries qui font le plus de choses, qui se diversifient. Mais c'est au contraire les chaînes qui se spécialisent. Et ça, je le remarque beaucoup plus. Parce que les YouTubers, par exemple les YouTubers Gaming, ceux qui cartonnent, c'est ceux qui se spécialisent. Donc à mon avis, je vais me spécialiser dans un domaine. Enfin, dans une série plutôt. Mais je vais toujours faire plusieurs séries à chaque fois. Mais je vais me spécialiser dans une série en particulier. Et ensuite, il va y avoir d'autres séries après. Mais pas pendant. Par exemple, là, en ce moment, c'est Resulong. Et la série sur le petit jeu Monster Adventures Chaos. Qui est là juste pour un peu attendre Pokémon Let's Go. Mais ensuite, il y aura toujours cette série là. Cette série, ce sera un peu la série fil rouge. Enfin, il y aura deux séries fil rouges. Il y aura la série Forge Empires and Puzzle. Qui, elle, va clairement rester jusqu'à temps qu'on aura terminé de faire cette aventure. Mais c'est un jeu qui demande énormément de farm et tout. Donc, ça risque d'être assez dur. De tout terminer. Mais ensuite, il va y avoir un autre truc. Où là, ça va être une autre série. Par exemple, Pokémon Let's Go. Enfin, je ne sais pas en vrai si je vais faire Pokémon Let's Go juste après. Parce qu'il y a Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate qui va arriver. Et celui-là, c'est vraiment le jeu où je vais le faire vraiment sur la chaîne. A 100%. Il y aura des défis et tout comme sur la Wii U à mon avis. Donc, j'ai envie de bien rush, de bien jouer, de bien farmer sur ce petit jeu. Sur Smash Bros. Ultimate. Franchement, s'il y a un des deux jeux que j'attends le plus, c'est vraiment Smash Bros. Ultimate. Même si j'adore Pokémon. Smash Bros. Ultimate, il a l'air d'être dingue. Et surtout qu'on a un mode qui ne nous a toujours pas été révélé. Il y a un mode mystérieux. Je ne sais pas. Mais je pense, à mon avis, que c'est un mode qui nous permettra de jouer le premier minerai. Le deal était qu'on s'arrêtera quand on va trouver le premier minerai. C'est le cas, donc on va s'arrêter là. Mais comme je parlais de Smash Bros. Ultimate, sur le nouveau mode, à mon avis, pas personnellement. À mon avis, ce sera un mode histoire multijoueur. Alors, à mon avis, ce sera ça. Histoire multijoueur. Ou en tout cas, un truc multijoueur. Parce qu'avec le Nintendo Online qui est sorti d'ailleurs. Je ne me suis pas encore acheté vu que je suis en Irlande. Et que ça ne sert à rien de prendre la momente tant que je suis en Irlande. Mais dès que je rentrerai, je vais me le prendre. Mais à mon avis, c'est un truc en rapport avec le multijoueur. Parce que, on a vu clairement que Nintendo, là, ils mettent, cette année, ils mettent vraiment le désir de faire du multijoueur sur les jeux. Donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc, en tout cas, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On sera installé sur la montagne. On aura trouvé une montagne pour pouvoir s'installer dans notre château. Donc, voilà. Et ensuite, on aura fait notre petite descente en mine. Juste pour terminer un peu l'épisode. Pour faire quand même un peu de contenu. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Bye bye. A la prochaine.